Salut tout le monde, on va rentrer un peu dans le travail de la langue et des lèvres, c'est-à-dire de vos deux premiers outils de diction. Alors on commence par un outil très très simple qui est le bateau. Et ça fait. Bateau à moteur, vous l'aurez deviné. Parfait pour transmettre le coronavirus, profitez-en. Ça chatouille et c'est normal. Et donc vous le faites jusqu'à ce que ça chatouille tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire les narines mobiles, tout le pourtour de la bouche jusqu'au manteau. Et on inspire par le nez. Et ça c'est valable pour tous les exercices qui arrivent. Ensuite, le bébé. Le bébé il tire la langue. Le cheval il agite les joues, vous vous souvenez ? Vous avez déjà vu des chevaux qui font. Donc là l'air il sort très vite. Et on laisse les lèvres totalement libres et disponibles. Et vous n'aurez ce son un peu de basse que si les lèvres sont totalement disponibles. J'adore celui-là. Après, on passe à des exercices de langue. Et on va commencer par le plus facile, peut-être c'est le gargarisme. Car tout le monde l'a fait. Vous avez eu une angine. Papa ou maman vous a donné une espèce de petit truc pas super bon à mettre au fond. Et on fait... Et l'enjeu c'est de le faire avec un avant de la langue tout à fait détendu. C'est-à-dire que la vibration et la tension, elles se font là. Le son se fait là car les cordes vocales fonctionnent. On pourrait faire un gargarisme sans son. Mais d'abord, ça assècherait les cordes vocales. Ensuite, c'est pas très agréable. Alors que là, le gargarisme en plus, on peut en faire de la musique. La colombe, je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous. C'est le même type de vibration. Avec des cordes vocales qui fonctionnent, donc une capacité à faire du son, de la musique. Mais la vibration, elle se fait avec la pointe de la langue derrière les dents du haut. C'est le R. Le R roulé qu'on trouve dans l'italien, dans le brésilien, dans plein de langues de l'Est et du tour de la Méditerranée. Le gros plan, je suis pas sûre que c'était nécessaire, mais bon. Et pourquoi ça s'appelle la colombe ? Il y en a un pas loin là, c'est... C'est le stupide pigeon qui vous embête le matin. Alors on s'entraîne parce que ça peut mettre du temps à venir. Mais c'est super nécessaire, notamment quand on chante en écossais. On va retravailler sur les lèvres, mais cette fois-ci en rythme. On commence par tout simplement trouver une pulse. Et dessus, on va y mettre des baisers. En essayant de faire le maximum de bruit avec les lèvres. Il y a de l'écho, mais bon. Vous avez compris le principe ? Si vous voulez que ça marche, c'est-à-dire que les muscles ne se tétanisent pas au bout d'un moment. C'est ce qu'on appelle la fatigue musculaire. C'est valable pour tout le corps. Il faut relâcher entre deux contractions. Donc il faut relâcher. L'enjeu, il est là. Le relâchement. On a les baisers. Ensuite, on va chercher un son qui est celui de la balle de tennis. Qui fait... Souvenez-vous de Roland-Garros. C'est la bouche qui fait la cage de résonance. En fait, les cordes vocales sont fermées pour que ça marche au niveau sonore. Et le travail de lèvres, c'est aussi un travail de contraction et relâchement. Là, c'est tout relâché à la fin. Et le troisième, c'est le coussin péteur. Le coussin péteur, il fait... Toujours en rythme. Et là, c'est un mouvement plus complexe parce que la langue, si la langue, c'est... Ça, c'est la pointe, ça, c'est la racine. La langue, elle fait ça. Pendant que les lèvres devant vibrent. Donc, il faut le faire à l'oreille en imitant. Mais il faut aussi essayer de sentir ce qui se passe dans tous les organes de la bouche. OK ? Et ensuite, on va les mélanger. Donc, on va faire 4 baisers, 4 balles de tennis, 4 coussin péteur. Ce qu'il va faire... Et c'est... Et ensuite, vous en faites 4, vous en faites 3, vous en faites 2, vous en faites 1. Je vais vous faire une petite série. Là, normalement, toute cette zone-là est bien chauffée. La langue, les lèvres, la mâchoire, la synchronisation entre la respiration et les cordes vocales. C'est vraiment très complet. Très zygomatique, très lentement. Merci. 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 Et relâchement total de cette zone. Super important. Faites ça de temps en temps, dans la journée, en écoutant quelque chose. Ensuite, on va faire la langue qui déborde comme le lait de la casserole. Mâchoire ouverte. Si c'est pas mouillé, il faut mouiller, on recommence. On mouille, on ouvre, on détend. Merci. 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 Merci.